Hello, bonjour, je vais parler du prince Harry de Meghan Markle, on va parler de Tyler Perry. Pourquoi je parle de Tyler Perry ? Eh bien parce qu'il a fêté son anniversaire samedi dernier. L'acteur, réalisateur, producteur a fait une petite fête, une petite fête où il invite plusieurs célébrités. Il y a Oprah Winfrey, il y avait Alicia Keys, il y avait Gayle, l'amie d' Oprah Winfrey, il y avait plusieurs acteurs et actrices d'Hollywood, aussi de Black Hollywood. En tout cas, il y avait un beau monde. Et il y avait aussi le prince Harry et Meghan Markle, la duchesse de ce sexe. On a vu Meghan Markle, le prince Harry, arriver dans une voiture, ils étaient accompagnés d'une amie. Meghan Markle était tout sourire, elle était heureuse. Meghan Markle est toujours joyeuse, toujours souriante. On lui reproche même de sourire. Vous vous rendez compte à quel point ces personnes sont ridicules parce qu'elles sourient ? On lui reproche ça. En fait, elle était heureuse avec son amie, elle faisait des blagues apparemment parce qu'elle souriait beaucoup. Et ça a énervé les trolls et les haters qui ne comprennent pas pourquoi elle sourit tout le temps. Le prince Harry était un peu plus réservé, il était de son côté, il regardait aussi devant. Donc, il vivait leur vie tranquillement. Et le fait qu'on ait vu une Meghan en train de sourire, après ça, on a une photo d'Oprah Winfrey avec Alicia Keys et Girl, allant à la même fête, a rendu certaines personnes folles. Elles se sont mises à crier. Voilà, c'est ce que Meghan Markle cherchait. Elle a quitté la famille royale pour aller à Hollywood rencontrer toutes ces célébrités qu'elle ne pouvait pas rencontrer avant. C'est complètement faux. Elle n'a pas quitté la famille royale, elle fait toujours partie de la famille royale, elle ne travaille plus simplement pour la famille royale, comme ne travaillent pas les sœurs York ou d'autres membres de la famille royale qui ont des titres mais qui ne sont pas des travailleurs royaux. Et je rappelle qu'Harry et Meghan avaient offert de travailler à moitié de temps pour la famille royale. On leur a dit non. Donc, que voulez-vous qu'ils fassent ? Ils ont préféré travailler pour eux vu qu'on leur reprochait tout le temps, soi-disant, d'utiliser l'argent du compte préviable. Donc, ils se sont dit, on ne veut plus ce genre de reproche, on va travailler pour nous. Soit on travaille moitié de temps pour la famille royale, on travaille pour nous, soit on ne travaille que pour nous. Ils ont fait le bon choix. Ils ont dû s'en retirer aux États-Unis, ils sont plus tranquilles et l'atmosphère est moins toxique. Oui, ils sont toujours autant agressés par la presse anglaise, mais on a une atmosphère qui n'est pas aussi toxique que ça l'aurait été s'ils avaient vécu en Angleterre. En tout cas, qu'ils profitent de leur vie, Harry et Meghan, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Le contribuable anglais ne paie plus pour eux, donc je ne vois pas pourquoi ils devraient répondre à qui que ce soit ou par rapport à quoi que ce soit. Ils vivent leur vie tranquillement, ils font leur argent. Voilà, mais en tout cas, ça, ça a bien élervé les trolls et les haters, qui non seulement voulaient que Meghan Markle quitte Frank Morcotech, qu'elle ne bénéficie plus, soit disant des privilèges de la famille royale, mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'elles partent vraiment pour avoir encore mieux. Voilà, c'est ce que je voulais dire ici. Je voulais partager ces belles photos du couple qui sortent et qui s'amusent. Harry et Meghan sont très occupés en ce moment. Ils n'hésitent plus à aller à des soirées, à être dehors, donc voilà. Je voulais partager ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501